Bonjour et bienvenue à toutes et à tous au programme de cette semaine. Je vais vous parler entre autres du multijoueur de Medal of Honor Above and Beyond. Ensuite, on ira dans les aires de Flight Simulator 2020. Je vais également vous parler de Rhythm of the Universe. Ensuite, je terminerai l'émission par une séquence de gameplay du Star Wars Tales from the Galaxy's Edge avec l'Oculus Quest 2 que j'ai fraîchement reçu. Alors j'espère que vous êtes bien installés. Je vous emmène tout de suite avec moi vers le futur. Allez, on commence la semaine avec un nouveau pack de l'excellent PlayStation VR qui a fait son arrivée en Europe. Celui-ci regroupe désormais les habitués des précédents packs, c'est-à-dire PlayStation VR Worlds, Everybody's Golf et le parfait Astro Bot auquel s'ajoute l'autre jeu mignon Moss ainsi que le détonant Blood & Truth. Le pack inclut également la caméra nécessaire au fonctionnement de l'appareil ainsi que le fameux adaptateur caméra pour l'utiliser sur vos PS5 flambant neuves. Il est proposé au prix conseillé de 299€ mais malheureusement, celui-ci semble déjà en rupture de stock à l'heure où je vous parle. Sachez par ailleurs que si vous possédez ou prévoyez d'acheter une PS5, vous pourrez également profiter de Resident Evil 7 en version boostée car il fait partie des 18 jeux PS4 offerts avec l'abonnement PS Plus. Enfin, sachez qu'une paire de PlayStation Move est fortement conseillée, notamment pour jouer à Blood & Truth dans de meilleures conditions. On passe maintenant chez Oculus qui est heureux de nous présenter un premier trailer des modes multijoueurs de Medal of Honor Above & Beyond. On y trouvera les classiques Deathmatch solo et en équipe, le mode Domination mais également deux modes bien distincts, le Mad Bomber dans lequel l'équipe doit placer une bombe et la protéger jusqu'à son explosion ainsi que le mode Blast Radius décrit comme une version explosive du Roi de la Colline. Medal of Honor Above & Beyond est presque là puisqu'il arrive la semaine prochaine sur PC VR, le 11 décembre très exactement. Un autre très gros morceau arrive ce mois-ci pour les joueurs PC, c'est le Flight Simulator 2020 de Microsoft qui va accueillir sa conversion VR très bientôt. La réalité virtuelle fera son arrivée lors de la grosse mise à jour Sim 2 programmée pour le 22 décembre, et cerise sur le gâteau, elle ne sera finalement pas exclusive au casque HP Reverb G2 comme c'était prévu à l'origine et pourra donc être jouée sur tous les autres casques PC VR. Pour rappel, Flight Simulator 2020 est disponible sur PC au prix de 69,99€. L'année dernière je vous parlais d'un jeu annoncé lors de l'E3 nommé Rhythm of the Universe Yonia, qui était alors prévu sur PC VR pour la fin d'année 2020. Sachez que le jeu vient d'être reporté à l'année 2021 dans le but de le sortir également sur Oculus Quest et PlayStation VR simultanément. Une bonne nouvelle donc pour ceux qui ne possèdent pas de PC ou de casque PC VR. Pour rappel, Rhythm of the Universe est un jeu d'aventure très atypique dans lequel la musique aura son importance. Le jeu nous donne donc rendez-vous l'année prochaine. Cette semaine est arrivé un nouveau contenu gratuit sur Pistol Whip nommé 2089. Il s'agit d'une petite campagne scénarisée constituée de 5 niveaux, dans lesquels vous affrontez cette fois des ennemis robotiques, toujours en rythme avec la musique bien sûr. Cet ajout est disponible dès maintenant sur les versions PC et Oculus Quest de Pistol Whip et arrivera début 2021 sur PlayStation VR. Cette semaine, les joueurs PC sont bien servis tout d'abord avec Project Wingman, qui a fait son arrivée après une campagne Kickstarter réussie. Celui-ci est conçu par un fan de Ace Combat, qui souhaitait proposer une expérience digne de la saga de Bandai Namco, le tout en réalité virtuelle. Et bien c'est chose faite, et Project Wingman est proposé au prix de 24,99€. Le premier épisode du jeu d'horreur Inge est également arrivé, mais attention toutefois, de nombreux joueurs se plaignent d'un framerate à la ramasse, même avec les plus grosses configurations PC. Le studio développeur s'est excusé d'avoir sorti le jeu dans cet état et promet des améliorations. Si vous voulez prendre le risque, il est vendu au prix de 24,99€ sur Steam. Et on termine les sorties notables de cette semaine par une petite touche culturelle avec Vita Romae, une expérience de découverte du monde romain, avec la possibilité de visiter divers endroits, tels que des termes, un marché ou encore un campement romain. Vita Romae est vendu 14,99€ sur l'Oculus Store. Voilà pour les news et les sorties de cette semaine. Maintenant, je vous propose une séquence de gameplay de Star Wars Tales from the Galaxy's Edge, enregistrée sur Oculus Quest 2. C'est parti ! Et oui, ça y est, j'ai l'Oculus Quest 2 à la maison. Je l'ai enfin reçu, après quelques mésaventures concernant le prédent casque pour pouvoir le tester. Ça y est, je l'ai en ma possession. Je vais pouvoir tester de nombreux jeux, en tout cas tous les jeux que me proposeront Oculus. Je suis content de pouvoir tâter de ce jeu. Et graphiquement, honnêtement, avec la dalle de l'Oculus Quest 2, c'est clair qu'on est au-dessus de tout ce qui existe en réalité virtuelle, même si ensuite, le casque étant autonome, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de PC ou de console pour fonctionner, les graphismes des jeux sont toujours un petit peu inférieurs à tout ce qui existe ailleurs, mais c'est pas grave. C'est quand même ultra net, très joli, pour cette puissance. Allez, trêve de bavardage, on va lancer le jeu. C'est parti. Alors, je joue assis, c'est juste pour des raisons pratiques, pour rester bien en face de la caméra, et surtout parce que j'ai le câble du micro, ici, pour vous parler, qu'il ne faut pas que je le tire, sinon je vais tout casser. Voilà, donc je joue assis. Oh, un casque de réalité virtuelle, ça commence bien. De réalité augmentée. Mais c'est super bon en fait. En tout cas pour l'instant, à l'intérieur. Il y a un gros bouton rouge, j'appuie dessus. C'est très différent de Vader Immortal, du même développeur, puisque dans Vader Immortal, c'était très scénarisé, dès le début, il y avait des personnages qui nous parlent, etc. Là, on est d'entrée libre. Ah, j'ai tout cassé. Voilà. Alors, on va mettre sur le truc électrique, c'est ça. Téléporte-toi, s'il te plaît. Il est là, le dernier. Ok. Allez, on scanne. Non, c'est pas avec ça qu'on scanne. C'est... Euh... C'était ça. Un blaster, allez, vas-y, je veux un blaster. C'est vous qui m'a dit ? C'est la lumière verte ? On va changer d'outil. Tac, on peut dévisser. Oui ! Oula ! Oh ! Comment je range l'arme, là ? Tac, ici. Oups ! C'est ça, l'attaque qu'on a subie. Ah, non. Je vise très mal. Il n'y a pas de lumière verte, c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là. Ah, c'est quoi, ça ? Ah oui, voilà. Je lâche les cargaisons. Je vais faire qu'avec une seule arme. Mais tu vois que je ne t'ai pas vue. Ah, il y en a un autre. Ah, enfin un personnage qui bouge. Comment tu fais pour faire de la réalité virtuelle à toi ? C'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission vers le futur. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.